Salut à tous les amis, Neo Anderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien ! Moi comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente Ratchet & Clank Rift Apart sur... Steam Deck. Oui, sur Steam Deck, vous savez, je joue sur Steam Deck. Donc non, je ne vais pas vous présenter un test PC en 4K parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes, c'est bien le portage PC du mythique jeu de la PlayStation 5, l'une des premières exclue PlayStation 5, qui montrait de quoi la Next Gen était capable. C'est sorti aux alentours, je pense que c'était mai-juin 2021 dans ces eaux-là. Ça y est, ça débarque maintenant sur PC. Ce ne sera pas le premier jeu de PS5 à débarquer sur PC, ce ne sera pas le dernier, il y en a encore des tonnes. On a eu Spider-Man, Miles Morales, que je vais également tester. Mais voilà, on est parti pour ce test sur Steam Deck. Car oui, est-ce que ce jeu tourne correctement sur Steam Deck ? Sur un PC de compétition, aucun problème. Il y a eu toute une polémique, dans le sens où… Oups, voilà par ici… Insomniac, qui est donc le développeur de Miles Morales, de Spider-Man, mais également de Ratchet & Clank, bien entendu, qui fait partie de PS Studio, avait dit qu'il était impossible de faire Ratchet & Clank sur un autre support que la PlayStation 5, car la PS5 avait un SSD ultra calibré pour son architecture et ultra speed. Et donc, on se souvient que dans le jeu, vous incarnez Ratchet, qui va être transporté de failles dimensionnelles en failles dimensionnelles. Résultat des courses, il y avait zéro temps de chargement. La polémique est née du fait que, dans les réglages minimums, donc dans les specs minimums de la version PC, on pouvait jouer avec un HDD, un disque dur classique. Alors, je sais que les gens ont dit « Ah, vous voyez, la PlayStation 5, finalement, le SSD, machin, c'était des mensonges, un simple disque dur fait l'affaire, c'est un argument marketing faux ». Si vous jouez avec un SSD, je vous jure que vos yeux vont pleurer, parce qu'on est en 720p. Ici, le Steam Deck, il a un SSD, donc ça, c'est pas un problème. Est-ce que seulement c'est bon ? Choisir, choisir, non, je vais pas effacer. Alors, « What's happening ? » Déjà, ça bug, c'est magnifique. Mène, rends-moi ma manette, s'il te plaît. Merci. C'est incroyable, ça bug déjà. Un copier. Non, j'ai pas copié, je vais choisir. Great. It's perfect, man. Perfect. Ah bah, on va y aller à la souris. Est-ce qu'on peut seulement y aller à la souris ? Même pas. Purée, pourtant, j'ai bien la manette. Donc, vous voyez déjà. Soit, on va faire un petit montage pour se retrouver juste après, une fois que ce sera débloqué, parce que là, je pense qu'on a un super gros bug of the dead. Let's go. Et voilà, le bug est passé. Un petit chargement étrange. Donc, on est parti. On va charger une petite partie. On va reprendre là où on était. Allez, let's go. Donc, vous allez voir que si ça tourne nickel sur un PC 4K, sur Steam Deck, il faut quand même un certain type de réglage bien précis. Alors, vous voyez que ça tourne, il n'y a pas de souci. Ça ramouille un petit peu, mais ça tourne. Alors, comme on peut le voir, il y a de l'aliasing. Il y a cet effet d'escalier, comme on peut le voir sur le personnage. Je vais vous montrer un tout petit peu les réglages que j'utilise, moi, personnellement, pour jouer à Ratchet & Clank sur Steam Deck, au niveau des paramètres. Donc, au niveau des paramètres, ici, affichage et graphisme. J'ai choisi le 720p. Pourquoi ? Parce que c'est le 800p qui est permis par le Steam Deck. Bah, le problème, c'est que c'est une hausse de résolution, mais ça fait ramer un peu plus le jeu. On est en plein écran. Le ratio d'aspect est automatique. J'ai désactivé la vacing, donc la synchronisation verticale, ce qui fait qu'il y a du tearing éventuel. Pas de HDR. Qu'est-ce que j'ai mis également ? L'upscaling, je l'ai désactivé parce que ça a tendance à faire ramer les choses. Eh bah oui. Pourtant, l'upscaling, à la base, c'est très simple. Vous prenez une résolution moindre et hop, vous grimpez. Là, non. Donc, moi, je l'ai désactivé carrément. Et puis, ça donnait des explosions absolument dégueulasses. Echelle de résolution dynamique, désactivé aussi. Anticrénage, désactivé. Donc, tout ce qui pourrait peut-être alléger un petit peu le boulot du processeur, comme la résolution dynamique, ce genre de choses, je l'ai retiré parce que ça a tendance à donner quelque chose de très moche. Et donc, au final, on a un jeu comme ceci qui est dans une résolution unique et qui tourne plutôt bien. qui tourne plutôt bien. Alors, est-ce que c'est totalement jouable en Steam Deck ? Oui, il n'y a aucun problème. Alors, dans ce cas-là, choisissez éventuellement les résolutions dynamiques, mais je vous le dis, ça risque de vraiment vous piquer les yeux. D'ailleurs, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne dans la résolution dynamique, si on y arrive. paramètres, j'espère simplement que le programme ne va pas foirer. Voilà, affichage et graphisme, on est parti. On va mettre la méthode d'upscaling. On va utiliser de l'AMDSFR. Voilà. Et là, on peut choisir. Upscaling qualité, équilibré ou performance. Echelle de résolution dynamique, 30, 45, 60. On va essayer de 60 images par seconde. Vous êtes d'accord ? Bah oui, vous êtes d'accord. Hop, 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 hop. Appliquer les modifications, c'est parti. Oui, on les conserve. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est vachement fluide. Mais la résolution, elle a quand même pris un coup. Regardez-moi ici, c'est, voilà, c'est plutôt flou tout ça. C'est plutôt flou. Pareil, c'est un jeu où, par exemple, on explose des caisses et il y a des tonnes de petites pièces qui viennent. Regardez-moi ça, comment elles sont pixelisées. Regardez les effets spéciaux. Voilà. C'est ultra pixelisé. Regardez les fils. Et moi, franchement, ça me dérange. Les pièces mécaniques qui sont pixelisées à mort. Dès qu'on tape un tout petit peu, vlam, notre personnage se transforme en escalier ambulant. Donc, on voit vraiment sur ces traits que c'est super, super, super pixelisé. Regardez-moi cette résolution quand même. Les gars, les gars. Voilà. Et dès qu'on bouge un petit peu... Moi, c'est ça qui m'a embêté. Alors oui, ça peut tourner à 60 FPS, aucun problème. Mais il faut vraiment faire de gros, 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 gros sacrifices sur la résolution. À vous de voir. Mon sang, il faut vraiment que je bloque ce siège. Ça fait déjà deux fois que j'ai failli me viander avec celle-là. Ok, hop. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Ça sent le manque d'optimisation, en tout cas, pour le Steam Deck. Honnêtement. Donc oui, ça tourne. Et oui, c'est vrai que ces soucis de résolution, on peut passer au-dessus éventuellement. Mais sachant que c'est un jeu, comme je l'ai dit, où chaque fois que vous pétez une caisse, il y a des tonnes et des tonnes d'engrenages à récupérer. Et que c'est vraiment ce côté un petit peu, voilà, particule, effet de particule à foison, item qui vole dans tous les sens, qui donnait tout son charme à Ratchet & Clank et qui montrait la maîtrise technique d'Isomniac Games. Là, on perd tout, en fait. Bon, alors par ici, on avance. Par là, je suppose. On plane. Oh, ça va faire mal. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parte vers la séquence d'introduction d'ici quelques minutes, qui est l'une des plus chargées du jeu, bien entendu. Vous allez voir un tout petit peu, une fois qu'on commence à passer d'une dimension à l'autre, ce que ça peut donner. Je vais également vous dire ce que j'avais dit à l'époque sur le Ratchet & Clank de la PlayStation 5. Donc, comme on l'a dit, c'est un jeu qui est développé par Insomniac Games. Nous sommes dans la peau du célèbre duo composé de Ratchet le Lombax et Clank le robot. Vous allez devoir combattre l'infâme docteur Nefarius qui a pris possession du dimensionnateur et qui menace de faire s'écrouler toutes les dimensions. De quoi est voyager au travers de réalités parallèles et rencontrer Rivet, une Lombax, que l'on voit ici, parée pour l'action et qui œuvre au sein de la rébellion en plein cœur de Nefarius City. Alors, que vaut réellement cette pure exclue PlayStation 5, c'est ce que je disais à l'époque ? Va-t-on être à nouveau ébahis par la qualité visuelle et la profondeur de gameplay au même titre que pour Returnal ou Demon's Souls Remake ? La réponse dans mon vidéo test, c'est ce que je disais à l'époque au niveau de la PlayStation 5. Ma conclusion a été, mais catégorie que j'avais mis à 19 sur 20. Décidément, Sony enchaîne les hits first party exclusifs face à PlayStation 5. Et si Demon's Souls Remake est un indispensable de l'action RPG hardcore, Returnal, quant à lui, un maître du genre TPS roguelike, Insomniac vient d'offrir à la console next-gen de Sony rien de moins que son must-have en termes d'action plateforme avec ce Ratchet & Clank Rift Apart. Doté d'une réalisation hallucinante qui enchaîne les effets visuels en tous sens à grands coups de ray tracing et de particules, d'une animation d'une rare fluidité en mode qualité et encore plus en mode 60 FPS ou 60 FPS avec ray tracing, et d'une bande son stratosphérique emmenée par un merveilleux doublage français, ce Ratchet se paie en plus le luxe de proposer un scénario rondement mené, des nouveaux personnages ultra charismatiques, une pléthore d'armes toutes plus folles et customisables les unes que les autres, ainsi que des semi open world remplis d'objectifs annexes, le tout sans le moindre temps de chargement. Une pure réussite qui ne souffre au final que d'un simple défaut, sa durée de vie un peu courte en ligne droite. C'est toujours le cas ici. Rassurez-vous cependant, le titre bénéficie d'un mode défi façon New Game Plus plus difficile, et qui débloque des armes totalement déjantées. Mention spéciale au pixelisateur qui transforme vos ennemis en bouillies de pixels. Ainsi que de nouveaux niveaux de customisation. De quoi se relancer une seconde fois avec le sourire aux lèvres dans les aventures de ce long bax qui fait décidément les beaux jours de l'écurie PlayStation. Bon gros 19 sur 20, ça les valait. Non bah, cette version PC, cette version Steam Deck. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Parce que voilà, ce qui faisait la maestria graphique sur PlayStation 5, c'est pas présent sur Steam Deck. Donc soit on sacrifie l'animation pour avoir quelque chose de vraiment chouette au niveau résolution, c'est ce que je vais faire. Soit on a une résolution qui joue les filles de l'air, qui grimpe, qui descend, qui grimpe, qui descend. Et des effets de particules vraiment ratés. Mais à 60 images par seconde. Waouh, 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 waouh. Ça reste jouable avec une résolution pourrie, je dis pas le contraire. Mais c'est pas mon trip à moi. Ok, on est parti, on applique. Boum, voilà. Là, le jeu est beau. Ça, c'est beau. Voilà. Ça, c'est propre. Ça, c'est net. Là, on a plein d'effets quand je vais détruire quelque chose. Peut-être ici, je sais pas si ça marche. Voilà. Là, on a vraiment des petits boulons. On a pas une bouillie de pixels. Mais forcément, bah, ça rend un tout petit peu. Même beau. Alors, qu'est-ce que je pourrais essayer, moi, ici ? Petit pixelisateur. Zut, ça marche pas sur les ennemis comme ça. On continue notre petit bel homme de chemin. Et voilà. Voilà. Pareil. Là, c'est un bug. Un bug Steam Deck. Wop, purée. Mais ce fauteuil, je vais le tuer. Donc voilà. Moi, j'ai du mal à vous le conseiller sur Steam Deck. Parce que regardez un tout petit peu ce que ça fait. C'est horrible. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ou alors, faut vraiment choisir des réglages de merde. Donc, ouais. Steam Deck n'est plus disponible. Bah oui, il vient de planter malencontreusement, les gars. Donc, c'est pas génial. C'est pas génial. On peut même pas revenir au début. Magnifique. Eh bah, on va relancer le bazar. Aucun problème. Parce qu'on peut relancer seulement. Let's go. On se retrouve juste après que j'ai pu relancer ça. Mais au moins, voilà. C'est la preuve. Et vous allez voir que ma note va être vraiment, vraiment vénère. Me voilà de retour sur Ratchet & Clank. Épisode 3. Après la manette qui fonctionne pas. D'ailleurs, ça marche toujours pas. Hop. Après le jeu qui bug. Qu'est-ce qu'il nous restait encore à expérimenter ? Eh bah... On va voir. On va voir. Je vais vous proposer la séquence du début. Vous allez voir. Ça va être épique. Tant qu'à faire. Alors, ma manette est branchée. Ok. Ça fonctionne pas. C'est une chatastrophe. On y va. Parce que ça va marcher cette fois-ci. C'est bon. On est good. Hop là. On joue. Franchement, je me donne du mal pour ce test. Je vous jure. Alors, autant Spider-Man, Miles Morales, il est sur Steam Deck. Et là, on sent qu'Insomniaque, il a fait des efforts. Que la société qui s'est chargée du portage... Je sais même pas c'était laquelle d'ailleurs. Le nom va me revenir. Mais elle avait vraiment fait quelque chose de très très bien. Du moins pour Steam Deck. Sur PC, c'était excellent. Autant là, on a vraiment l'impression que le portage, il est prévu sur un gros, bon, gros, gros, gros PC. Mais ils ont pas du tout pensé au Steam Deck. Alors, il y a des tonnes d'options. Vous allez voir. Voilà. C'est Nixis qui s'est occupé de ça. Qui a fait un très bon portage PC, mais très mauvais Steam Deck. Il y a plein d'options. Vous pouvez changer la résolution. Vous avez vu qu'on pouvait faire de l'upscaling, etc. Mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Soit c'est super moche et fluide. Soit c'est plutôt joli. Et ça bug. Ah non, non. Je ne veux pas. On prend une nouvelle. C'est parti. Agent Rebelle. Let's go. Commencez. Voilà. Comme ça, on va voir le début du soft. Donc, les points positifs. Les points positifs de cette version. Est-ce que je peux passer ça ? Ok. Non. Pas. 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 Au niveau visuel. M's. Il faut vraiment que j'arrive à bloquer ce fauteuil. Je vais devenir dingue. Laissez vos enfants jouer. Avec vos affaires. Et vous allez voir. Alors, est-ce qu'elle s'est bloquée ? Toujours pas. Bon, c'est pas grave. Je vais repartir en arrière. Non. Ah si, ça y est. Voilà. D'ailleurs, oui. Eh, nouveau T-Shirt, les amis. Chez Cellio. Collection Evangélio. n'hésitez pas ils sont top par contre faites gaffe aux tailles normalement je porte quelque chose comme du L pour être vraiment à l'aise là c'est du M et pour moi c'est presque du XL donc voilà c'est un petit peu spécial alors est-ce qu'on peut peut-être zapper cette séquence j'aimerais vraiment beaucoup voilà passer la cinématique passer la cinématique passer la cinématique espérons que ça ne fasse pas bugger le jeu croisons les doigts donc les points positifs de l'époque c'était une réalisation époustouflante ça c'est pas le cas pas le cas du tout pas sur Steam Deck là par exemple j'ai vraiment mis quelque chose de bien vous voyez ça rame voilà alors si je veux je vais repasser en mode avec un upscaling why not échelle de résolution dynamique qui a 60 ok 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 c'est parti et voilà alors on a un filtre vraiment space sur l'écran vous voyez que c'est devenu bien plus sombre et voilà ah tiens quelqu'un a essayé de m'appeler mais non je ne répondrai pas regardez moi cette résolution c'est une horreur c'est parti voilà c'est pas beau à vous de voir à vous de voir comment vous voulez jouer donc forcément bah la réalisation époustouflante c'est niet c'est niet ok les trois modes graphiques d'ondo avec ray tracing bon bah là il y a plein d'options j'ai pas le contraire mais rien qui ne qui ne puisse venir troubler la ps5 c'est sûr qu'est-ce qu'on a d'autres également qu'est-ce que j'avais mis à l'époque des héros charismatiques ça ça reste des semi-open world bourré de collectibles et de catanex ça reste aussi un mode new game plus avec des armes inédites ça reste des planètes ayant chacune leur trouvaille de gameplay ça reste aucun temps de chargement là ça reste pas désolé une histoire passionnante ça reste et un doublage français de haut de volet ça reste point négatif un peu court en ligne droite ça reste aussi vous l'aurez compris je rajoute des points négatifs à savoir regardez ici quand on bouge pas ça le fait mais dès qu'on bouge ça se pixelise à mort donc je rajouterai le fait que c'est pas du tout optimisé pour le steam deck mais pas du tout j'ai vu tourner des jeux qui sont très gourmands sur steam deck finger in the nose honnêtement et Miles Morales en est le plus bel exemple et c'est aussi un Assemblant Games donc là moi j'ai envie de dire foutage de gueule complet foutage de gueule et y'a pas eu de patch depuis rien du tout donc voilà moi c'est vraiment le gros souci et puis encore une fois c'est court donc honnêtement avec ces bugs comme vous avez vu les soucis de manettes qui veulent pas fonctionner ou qui fonctionnent une fois sur deux plus l'optimisation qui est aux fraises totale sur steam deck moi je suis désolé mais ce Ratchet & Clank c'est du 11 sur 20 je suis méchant je le sais mais à un moment il faut mettre les choses au point quand on voit Spider-Man Miles Morales comment ça tourne et quand on voit ce Ratchet y'a vraiment un problème quelque part y'a du foutage de gueule de la part de Nixis à ce niveau là bon les vaisseaux blar ils sont voilà c'est parti et on repasse maintenant à nouveau en mode beaucoup plus net donc on évite tout ce qui est résolution dynamique vous allez voir que encore une fois l'animation va prendre un coup alors oui on peut changer on peut passer en IGTI etc mais non non et non non et non voilà regardez moi ça là je suis en échelle de résolution dynamique voilà regardez ce que ça donne non non regardez regardez moi ça ouais parce qu'on target le 60 images par seconde on l'a mais regardez moi ça c'est horrible en résolution je vais changer je vais changer on va passer en autre chose en 30 voilà pourquoi pas on va essayer de passer en 30 c'est un peu plus net on est d'accord on est qu'en 30 regardez moi ça ça scintille de tous les côtés et c'est moche c'est moche rien à faire rien à faire paramètres on va revenir en aucune échelle de résolution dynamique voilà là on aura un beau jeu ok voilà presque pas pixelisé avec vraiment de chouettes effets dans tous les sens et voilà regardez moi ça les effets de particulier c'est superbe moi mais faites le moi comme ça sans aucun problème avec une animation fluide et ok on retombe sur un 18 19 sur 20 sans soucis sans soucis mais non mais non c'est vraiment un gros problème honnêtement c'est un soucis voilà donc ouais on sur 20 pour la piètre qualité de ce portage en ce qui concerne le steam deck on sait que cette machine elle en a dans le ventre quand même je dis pas qu'elle est aussi possible que la session 5 bien sûr que non bien sûr que non mais n'oublions pas qu'elle a une résolution de 720p c'est pas de la 4k à un moment ça a pas du tout été soigné donc c'est vraiment dommage quand on voit la qualité d'un Miles Morales du même porteur et du même développeur et là on se dit non ils ont vraiment fait c'est foutage de gueule foutage de gueule selon moi je vous dis à très bientôt sur ungames.com je vous adore j'espère que ce vidéo test vous aura plu malgré les bugs et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos tests comme vous les aimez bien sûr le swinger donc ce ratchet and clank oui avec une grosse config pc là d'accord 19 sur 20 sans problème mais sur steam deck ou alors faut vraiment vraiment jouer avec du upscaling à fond et une résolution dynamique mais sachez que ça va vous pourrir le spectacle c'est un jeu qui mise beaucoup sur sa beauté visuelle le niveau de détail qu'il peut offrir tout ça vous l'avez si vous désactivez absolument tout ce qui peut alléger le processeur en termes de résolution regardez moi ça les particules les particules ici qu'on voit les explosions les monstres ça c'est beau ça c'est ratchet and clank ça c'est cool mais ça ça rame ok je vais arrêter de me répéter mais vous l'aurez compris je suis vraiment déçu par le portage steam deck de ratchet and clank je doute que des patchs soient prévus à l'avenir donc je vous dis à très bientôt sur ungames.com je vous adore les amis ciao et on va planer jusque là-bas bye les amis je vous adore ciao